Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir, il est dimanche soir, j'ai la tête dans le cul, tout va bien, je suis fatiguée, nature peinture, mais ça va, mes vacances sont terminées, j'ai rechargé les batteries, tout va bien. Je vous fais une vidéo sur mon retour sur Fitness Park, j'ai testé la salle, j'ai trop kiffé, du coup j'ai trop envie de vous partager ça. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour me soutenir, ça ferait super plaisir. Bref, je vous souhaite un bon visionnage, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Entre vite fait, ce que j'ai mis dans mon sac Adidas, donc petit sac de sport, donc on retrouve mes petites Nike, voilà mes petites Nike favorites, le petit Marseillais pour ma douche d'après sport, une serviette de sport, ma trousse de make-up qui est un petit peu défoncée, voilà petit maquillage et ma tenue Gymshark, voilà pour le sport et puis un petit lait ultra doux, voilà, et aussi ma gourde. Et on n'oublie pas, chose très importante pour le sport, voilà, dans la petite pochette avant, mes écouteurs, bien sûr, et mon petit cadenas Basic Fit, ouais, j'ai pas le cadenas Fitness Park, mais bon, voilà, ça fera le job. Bref, voilà pour mon sac What's in my bag, bon, vous voyez, c'est un peu en bazar, mais ça fait le job. Voilà les amis, je vous montre vite fait les vestiaires de Fitness Park. C'est cool, je disais c'est cool parce que le mec m'offre la séance, du coup, super cool, donc je vais en profiter, je vais faire plusieurs machines, et c'est parti, je me change. Aujourd'hui, je pense que je vais faire les fesses et les cuisses, voilà, je vais surtout tester la machine AipTrust pour voir ce que ça vaut, et, bah ouais, faire mes cuisses, voilà, les legs, leg day pour moi aujourd'hui, donc je vous partage ça. Donc voilà ma tenue pour la séance de sport, donc le short limitless de chez Gymshark, et le haut pareil de chez Gymshark, voilà, pas de partenariat toujours dans cette vidéo, et il n'y a pas de partenariat avec Fitness Park non plus, même si j'aimerais beaucoup. Donc là, du coup, je commence par du cardio, et la machine est très très quali, je trouve. Donc c'est facile, ici en fait, vous mettez la pente, plus ou moins, et là vous mettez, du coup, le niveau. Voilà. Et ouais, c'est quali, c'est pas mal, c'est pas mal, je kiffe. Attention, un tonnerre d'applaudissements pour votre go muscu en action. Non, je rigole, je me la pète un peu, j'avoue. Bon, allez, maintenant je passe au squat sans barre guidée, donc c'est mon premier squat, soyez indulgents. Pour cet exercice, je vous recommande d'être accompagnée par un coach, parce qu'il faut trouver l'équilibre. Il faut savoir que la barre pèse 20 kilos, donc c'est assez énorme quand on débute. Là, j'ai pris deux poids de chaque côté de 10 kilos, donc ça fait 10, 20, plus 20, ça fait 40, merci fanette. Donc voilà, on est sur une petite barre de 40 kilos, mais c'est déjà beaucoup quand on débute. Donc là, je cambre beaucoup, il faut essayer de pas trop cambrer et d'être le plus droit possible. Donc bon, bref, je vous l'ai compris, je ne suis pas un exemple. Mais moi, j'aime bien faire toute seule pour débuter. Et voilà, après, il faut savoir que j'ai croisé quelqu'un qui m'a montré mieux le mouvement. Donc voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid, je vais m'améliorer. Mais si jamais vous avez des conseils, justement, pour pas cambrer, eh bien, donnez-les-moi. Est-ce qu'il faut prendre une sangle ? Est-ce qu'il faut des élastiques sur les genoux ? Je ne sais pas. Mais bref, voilà, après, bon, comme je l'ai dit, je suis pas coach, j'essaye, j'essaye comme tout le monde. Mais voilà, j'espère que je vais m'améliorer sur cet exo. Mais en tout cas, je vous recommande fortement d'être accompagnée. Même la barre, c'est pas évident de trouver l'équilibre et c'est pas évident de la remettre non plus. Moi, là, je sais que je suis plutôt à l'aise maintenant. Mais c'est parce que j'ai débuté avec la barre guidée. Donc pour ces squats, je vous conseille de commencer à la barre guidée accompagnée d'un coach. Voilà. J'espère que ces petits conseils vous plairont. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres. Voilà, là, pareil, du coup, je me mets sur la leg press. Donc je m'installe, je mets le poids qui me convient le mieux. Je règle, du coup, le siège. Et voilà, moi, je sais que je suis assez autonome. Mais c'est vrai que pour commencer, c'est mieux d'être accompagnée. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir un coach très important pour avoir le positionnement. Et surtout, ne pas vous blesser. Bref, voilà. Mais moi, je kiffe cette machine-là. En tout cas, j'ai adoré les machines de chez Fitness Park. Donc là, après, je ne sais plus combien de temps je suis restée. Je crois que j'ai dû faire 4 à 5 répétitions de 12 séries à peu près sur du entre 50 et 70 kilos. Voilà, j'essaye de mettre le poids où je suis le plus à l'aise. Et puis, si je peux me challenger, je me challenge. Voilà, c'est ça que j'aime dans la musculation. J'ai aussi fait cet exo-là que je vous recommande si vous souhaitez travailler votre fessier. Donc c'est une machine sur laquelle on s'installe comme ceci. Voilà, vous vous baissez, vous prenez le poids sur lequel vous êtes à l'aise. Alors moi, au début, j'avais pris 10 kilos. Finalement, j'ai préféré prendre le 20 kilos. Et voilà, faire des petites répétitions comme ça. Et je peux vous dire que si vous faites 15 répétitions, normalement, au bout de la 16e, vous avez le booty on fire. Donc voilà, c'est parfait. Moi, c'est ça que j'aime aussi. Donc bref, voilà, pour moi, c'était les jambes et les fessiers. Mais j'ai aussi, en fait, moi, je suis en total full body à chaque fois dans mes entraînements. Donc j'ai un petit peu du mal à ne me suffire que de deux ou trois machines. Il m'en faut toujours plus. Les amis, du coup, séance terminée. Et franchement, c'était très, 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 très cool. Là, je vais manger. Il est 15h30. Je ne me suis pas arrêtée à la salle, franchement. J'avais envie de faire toutes les machines. J'ai rencontré, en plus, des personnes qui étaient super cool et qui m'ont aidée, qui m'ont montré les machines. Franchement, c'était top du top. Je vais manger. Je fais une sieste. Et je vous fais un retour global sur Fitness Park. Salut à tous. Du coup, on se retrouve le lendemain. Ouais, je sais, je ne vous ai pas fait un retour hier. Mais hier, j'étais éclatée. Donc voilà, j'ai préféré rester posée tranquille. Hop. Je voulais vous faire un petit retour sur Fitness Park, mon ressenti, ce que j'en ai pensé. Franchement, j'ai adoré. J'ai trop kiffé. Je mettrai la note de 9 sur 10. Clairement, c'est une salle qui est plus chère. C'est plus chère que Basic Fit. Je crois que c'est plus chère que Macadam ou encore que l'Orange Bleu. C'est les deux autres salles que j'avais faites. Mais j'ai trouvé les machines ultra qualitatives. En plus, j'y suis allée en période de forte affluence. Et franchement, je me suis dit que j'étais folle d'y aller un samedi. Franchement, il n'y avait pas énormément de monde. J'ai pris tout mon temps. La séance, elle m'a été offerte gratuitement par la personne qui était à l'entrée. Franchement, le mec super sympa. Donc déjà, ça, c'est un gros plus. Les machines ultra quali. Sur les machines de cardio, il y a des écrans sur toutes les machines. Chose qu'il n'y a pas chez Basic Fit. Et puis voilà, il y a des machines qui sont clairement dingues qu'il y a chez Fitness Park qu'il n'y a pas chez Basic Fit. Donc voilà, moi, je recommande cette salle-là. Je recommande vraiment si, pour les débutants, débutants, je dirais plutôt Basic Fit. Pour ceux qui ont un niveau intermédiaire, qui veulent vraiment pousser un peu plus et se faire un peu plus plaisir, on va dire. Enfin, je ne sais même pas dans le plaisir. C'est plus dans la... Moi, j'ai trouvé qu'on ressent plus les muscles sur les machines. Il y a plus... Enfin, la qualité, elle est plus présente chez Fitness Park que chez Basic Fit. J'ai l'impression, en tout cas, ce n'était pas que l'impression, c'était un vrai ressenti quand j'y étais. Même au niveau des vestiaires, pour les nanas, chez Fitness Park, il y a un peu plus d'attention. Là, il y avait des coiffeuses, chose qu'il n'y avait pas. Il n'y a pas ça chez Basic Fit. Chez Basic Fit, c'est vraiment deux coussins et puis une glace et c'est tout. Alors que là-bas, il y a des grandes glaces, il y a des coiffeuses, il y a des sièges pour se poser. Il y a aussi des sèches-cheveux. Enfin, on sent qu'il y a des petites attentions chez Fitness Park qu'il n'y a pas chez Basic Fit. Voilà, ça, c'est un petit plus, mine de rien. Donc, voilà, moi, franchement, j'ai trouvé la salle top. La machine qui m'a le plus impressionnée, c'est la machine à abdos de chez Fitness Park. Je l'ai testée et franchement, ce matin, j'avais hyper mal. Et même, je sens que j'ai plus de courbatures. Après, j'ai un peu plus poussé. Je crois que je suis restée, clairement, au moins deux heures. J'ai vraiment ultra kiffé. J'aurais pu passer toute mon après-midi, mais je me suis dit que j'allais me calmer. Je suis partie, il était midi. Je suis rentrée, il était 15h30. Donc, vraiment, c'est vraiment que j'ai surkiffé. J'ai fait un peu de tout. Surtout qu'en plus, j'ai rencontré une personne qui m'a montré les machines et tout et qui était clairement passionnée. Et du coup, j'avais trop envie. Voilà, j'avais envie de rester et puis de tester, au fait, qu'il me montre le plus de choses possibles. Parce que c'est comme ça que j'apprends, moi aussi, ce qu'on montre. Et du coup, j'ai testé la machine Ape Trust. Alors, sur la machine Ape Trust, petit bémol, c'est vrai que moi, maintenant, j'aime bien préparer ma barre. C'est assez bizarre. Parce qu'en fait, il y a des jours où je n'aime pas préparer ma barre et où ça me saoule parce que ça prend du temps. Et il y a quand même le plaisir de mettre les poids, de se challenger justement sur les poids. Alors que là, sur la machine Ape Trust, c'est juste un poids qu'on met sur le côté. Donc, voilà, je ne sais pas. Dites-moi, vous, ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez la machine Ape Trust de chez Fitness Park ? Ou est-ce que vous préférez monter vous-même votre barre de Ape Trust ? Ça m'intéresse de savoir. Moi, je suis assez partagée là-dessus. Là-dessus, je dirais 50-50. Même si la machine Ape Trust de chez Fitness Park, franchement, une tuerie, je vous mets une petite vidéo là. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait de la leg press, j'ai fait des exos pour les fessiers, j'ai fait 20 minutes d'elliptique. J'ai testé une autre machine, pareil, pour les fessiers, mais je n'ai pas pris de vidéo, mais elle était top. J'ai aussi testé les squats sur une machine qui est folle, qui est folle. Vous avez des poids sur les épaules et vous devez descendre, enfin bref. Pareil, je n'ai pas pris de vidéo, je n'ai pas pu tout filmer parce que forcément, il y avait des gens et que voilà. Mais la prochaine fois, je vais essayer de refaire d'autres vidéos. Donc, vous l'aurez compris, oui, je vais m'inscrire à Fitness Park. Donc, j'aurai deux salles. Je ne compte pas quitter Basic Fit parce que Basic Fit, c'est ma salle de cœur. Je pense que pour les débutants, pour commencer, Basic Fit, c'est très bien. Et puis après, si vous voulez monter, c'est ce que je disais tout à l'heure, je me radote. Mais bref, si vous voulez monter en step, je pense que moi, après 2-3 ans de salle chez Basic Fit, puis même pour changer la routine et puis pour changer de machine, voir d'autres personnes aussi, c'est cool. Et bien voilà, c'est cool aussi de changer de salle si on en a les moyens parce qu'une salle, ça coûte quand même cher. Là, chez Fitness Park, je crois que le premier mois, c'est 19 euros et ensuite, c'est 30 euros par mois. Donc voilà, c'est un prix, c'est un coût et chez Basic Fit, c'est 25 euros par mois, il me semble. Après, moi, je sais que mon abonnement chez Basic Fit se terminera bientôt, donc je le continue jusqu'à la fin. Et puis voilà, mais je suis très tentée de m'inscrire chez Fitness pour faire de temps en temps des séances chez Fitness Park en complément. Parce que vraiment, j'ai trouvé les machines super et là, j'ai beaucoup de courbatures, donc c'est top. Moi, j'adore quand j'ai de courbatures. Donc bref, voilà, super retour. Vraiment, je mets un 9 sur 10 à Fitness Park. Donc, dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît, si vous avez envie que je teste d'autres salles. Voilà, ça pourra faire l'objet d'autres vidéos, pourquoi pas. Je voulais aussi faire un petit retour sur la Monster, puisqu'on m'a sifflé les oreilles en me disant, enfin net, la Monster, c'est pas bon, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bien. Du coup, je ne vous la recommande pas. Moi, c'est vrai que j'ai voulu tester en pré-workout, parce que le pré-workout que j'avais acheté, je n'avais pas trop kiffé. Donc voilà, mais bon, je vais essayer de me tourner vers des choses un peu plus naturelles. Donc bref, je vous en parlerai prochainement. Mais voilà, c'était un petit attention, la Monster, apparemment c'est pas bon, c'est pas bon pour la santé. Donc ne le prenez pas. Voilà, quand je dis des bêtises, je sais dire que j'en dis, et du coup je sais revenir sur mes erreurs. Donc bref, voilà, mais en tout cas, je kiffe toujours le sport, je kiffe toujours faire des vidéos. Donc voilà, prochaine vidéo la semaine prochaine, je ne sais pas quand. En fait, je me suis dit peut-être que je filmerai le dimanche et que je sortirai la vidéo dans la semaine. J'ai ma petite idée sur la prochaine vidéo. Le sujet, ce sera peut-être les apparences. J'en ai discuté avec des amis sur les apparences quand on va à la salle, les préjugés. Et je pense que je ferai certainement une vidéo là-dessus. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Ça me ferait super plaisir, ça augmente mon algorithme, ça me soutient. Enfin, bref, ça fait plaise, donc allez-y, faites péter la barre des likes, des abos. Allez, abonnez-vous. Bref, moi je vous laisse là, je vous abandonne. Je vous fais plein plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et dites-moi, c'est quand vous votre prochain training ? Parce que moi, ça va être lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi. Et allez, on verra si j'ai encore un peu d'énergie pour dimanche. Non, le dimanche, c'est le jour des pancakes. Il ne faut pas déconner quand même. Ah si, et autre info, j'ai fait une commande sur Proziz, donc je vous partagerai ça prochainement. Et aussi, il y aura une commande Black Friday, donc un All Black Friday qui arrivera aussi très prochainement. Voilà, sur des tenues sportives. Bref, je vous fais plein plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.